Plus de deux ans après leur mise en examen, le procès de Geoffrey, Johnny et Lucie s'ouvrent devant la cour d'assises de Dijon. Pendant les débats, la cour s'intéresse peu à Lucie qui comparaît pour des faits mineurs. L'avocat général s'attache beaucoup plus au rôle tenu par Johnny qui est accusé de complicité d'assassinat. Au deuxième jour du procès, c'est le coup de théâtre. Un témoin, innocente complètement Johnny. Alors ce témoignage, c'est un co-détenu de Geoffrey. Geoffrey va se retrouver avec une personne dans la même cellule à la maison d'arrêt de Dijon. Geoffrey va dire de manière très claire à son co-détenu que Johnny l'a conduit ce jour-là chez Madame Bouvard sans connaître son projet criminel et qu'il n'est absolument pas impliqué. Il était juste au courant qu'il venait à Beaune pour acheter du shit, mais ça s'arrête là. Et en plus, Johnny n'a absolument pas brûlé la voiture. C'est Geoffrey qui a brûlé la voiture tout seul. Geoffrey aurait donc agi seul. Tout l'enjeu du procès est alors de savoir s'il a, oui ou non, prémédité le crime. Parce qu'il ne va pas chez Madame Bouvard au bout de 4 ans sans l'avoir revu. Et alors qu'il a besoin d'argent. Et alors qu'il dit je vais m'en procurer. Et alors qu'il dit à Lucie, 10 jours avant les faits, on va être riche, je vais me procurer de l'argent. On ne peut qu'imaginer une préméditation. Et pour appuyer cette thèse, l'accusation a un autre argument de poids, une paire de gants. Là, ça avait frappé les enquêteurs, c'est que lorsqu'il va voir sa grand-mère, il est porteur de gants. C'est quand même curieux ça. Ça c'est significatif, ça veut dire qu'on ne veut pas laisser d'empreintes. Il y avait quand même de nombreux éléments qu'il essaie à sous-tente qu'il avait ce projet criminel. Mais pour sa défense, Geoffrey affirme qu'il a retiré ses gants en entrant chez sa grand-mère. Et que le fait de retirer ses gants, c'était sa façon à lui de renoncer à son projet criminel. C'est-à-dire que si ce projet a existé, c'est pas nécessairement pour cela qu'il a finalement tué sa grand-mère. Au moment d'humeur, c'était vraiment de la colère qu'il avait, toute cette haine, cette rancœur qu'il avait contre Marcel Bouvard. Et selon les avocats de Geoffrey, cette haine envers Marcel Bouvard remonte à la plus tendre enfance. Plus exactement au jour de la mort de son père. Et Geoffrey dit oui, mais à chaque fois qu'il allait voir Marcel Bouvard, elle lui servait de l'alcool. Et il est mort d'un accident de voiture en sortant de chez Marcel Bouvard. Et il était alcoolisé. En effet, le père de Geoffrey est ivre lorsqu'il sort de chez Marcel Bouvard ce 4 décembre 1990. Sur le chemin du retour, sa voiture percute un arbre devant le cimetière de la Doua Sérigny. Il a très probablement tenu la grand-mère pour responsable de la mort de son père. Sa colère à l'encontre de Marcel Bouvard s'est figée à cet instant-là. Pour la défense, Geoffrey aurait donc agi sur un coup de sang et n'aurait pas prémédité son geste. Cette espèce de déchaînement irrationnel de violence, ça colle mal avec le crime préparé, avec les gants qu'on enfile, etc. En plus, il ne prend pas d'armes avec lui. Seulement, cette démonstration ne convainc pas l'avocat général, qui réclame contre Geoffrey 30 ans d'emprisonnement pour meurtre avec préméditation et 8 ans à l'encontre de Johnny pour complicité d'assassinat. Après 3 heures de délibérés, les jurés rendent leur verdict. Alors, le verdict pour Johnny, en tout premier lieu, c'est l'acquittement. Donc, effectivement, c'est la joie, le soulagement. Pour Lucie, également. Quant à Geoffrey, les jurés le condamnent pour homicide volontaire, mais ils ne retiennent pas la préméditation. Le verdict tombe, 20 ans de prison. Bon, là, c'était un peu juste, quand même. J'avais 30 ans, j'en avais 20. Pour un assassinat d'une vieille dame qui était de la famille, je trouvais que ce n'était pas très, très cher payé. Alors, surtout, je suis très déçu que la préméditation n'ait pas été retenue. L'avocat général fait alors appel. Un an plus tard, lors de son second procès, Geoffrey est condamné à 25 ans de réclusion pour assassinat. L'après-méditation a cette fois bien été retenue.